Il est là Olivier Frédéric. Il est là aujourd'hui Olivier. Viens t'asseoir, viens t'asseoir Olivier. Viens t'asseoir, viens, viens, viens. Il tourne, il tourne comme une toupie, il me fatigue. Viens t'asseoir, viens. Amen. Dis-moi, tu te crois en météo ? Eh ben là de toute façon, dans deux minutes vous allez enlever vos manteaux. Déjà moi je sens que le soleil est très très froid aujourd'hui. Ils avaient prévu de la pluie pour aujourd'hui. La météo israélienne, elle est exceptionnelle. Je l'adore. Elle t'annonce des trucs, il n'y a rien du tout. Je crois qu'Akadosh Baruch Hu, ils jouent avec les météorologues ici pour leur dire que ce pays, au fait c'est un endroit qui n'est pas matériel, qu'il a juste matérialisé pour mettre son peuple à l'intérieur. Et donc la météo, tout ça n'a pas lieu d'être. C'est pour ça qu'on ne faut pas que les touristes viennent. N'a pas lieu d'être. On attend les touristes, mais ils sont attachés en Israël. La vérité on les a languis. Ça fait plus de deux ans qu'on n'a pas vu personne. Et d'ailleurs Eric, si Dieu veut quand ils viendront les touristes, on les accueillera tous les matins. Tous les matins on mettra les chouquettes, pour qu'ils viennent avec, oui ou non, les hommes et les femmes qui voudront venir assister à nos cours. On baîtra ta chèque, mais avec le plus grand des plaisirs du monde. Alors ce matin, c'est qu'il y a un bokeh tov, yom chelich, yom chelich pal, bokeh tov, c'est ça on est mardi. Zayn Hadar, d'après certains, c'est considéré bien quand on est dans Hadar Aleph, c'est considéré comme la Hiloula, de Moshe Rabbeinu, Alla Vashalom. Et là, je voudrais aborder avec vous un sujet aujourd'hui, euh, vous allez voir. Explosif. Vous allez voir. Alors, Richard, c'est... Joël Tehila bat Odette, Liz Noemi bat Juli Frécha, Monique Esther bat Odette, Jocelyne bat Raïda, Victor Ayouj ben Odette, Maurice Moshé ben Odette, Véronique bat Odette, Véronique bat Odette, Véronique bat Odette, Meyer ben Yvonne, Meyer ben Yvonne, Yitzhak ben Abraham Colombani. Et pour notre bonne santé à nous tous, on accueille ici nos amis, sur les réseaux sociaux, Bokertov, Bokertov d'Eret Israël, M'raha ve'atzlacha sur vous. Vous savez, tous ceux et celles qui se connectent avec nous, et qui partagent en plus ce cours. Qu'est-ce que Dieu dit dans le ciel ? Qu'est-ce qu'il pense de vous à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'il dit ? Les gars, ils sont là en train d'écouter un cours de Torah, d'un monsieur qui crie tous les matins. Il crie. Il s'énerve. Enfin, il a l'air de s'énerver. Il s'énerve. Il pousse des dégueulants comme ça tous les matins. Ils sont là, écoutez. Qu'est-ce qu'il dit Hachem ? Hachem, il dit ces gens-là, ces personnes, ces hommes et ces femmes, ils veulent écouter simplement la voix de Dieu. Comment je les aime ? Combien je les aime ? Combien je voudrais exaucer leurs voeux ? Vous savez qu'il y a quelque chose qui nous a interpellés ce matin. Il y a la photo ici. Ah voilà, il y a la photo ici. Allez, je vais mettre la photo ici pour que tout le monde puisse voir. C'était les habits du Kohen Gadol. Vous le voyez, le Kohen Gadol ? Ah là là. Avec son pectoral. Et là, le Kohen simple. Et le Kohen Gadol qui va rentrer dans le Kodesh à Kodashim. Et la Torah nous dit Tu feras des habits saints. L'Aaron et Achicha. Dieu, il demande à Moïse. Tu feras des habits saints pour Aaron ton frère. Les Chavod. En gloire. Où le tif arrête. Et en majestère. Et là, nos sages s'arrêtent tout de suite. Les Chavod. Les Chavod. C'est un mot qui a une connotation très mauvaise chez nous. Les Chavod. Les Chavod. Les Chavod. Les Chavod. C'est un mot qui a une connotation très mauvaise chez nous. D'abord. Quel est le but de faire ces beaux habits ? Aïma Père a Rizzone et quelqu'un a Chavod. Et ma com'a Nikouda a Bioter Barolam. Est-ce que des habits en... Magnifique. Est-ce que des beautés extérieures en chez nous une valeur ? Est-ce que nous, dans notre peuple, on a respecté le plus grand des rabbinimes d'Israël parce qu'il avait de beaux amis ? Est-ce qu'on lui demandait de porter des habits spéciaux parce qu'il était quelqu'un de grand ? Chez nous les habits non. Chez nous les habits n'ont pas d'un... Ce sont des choses, des attributs extérieurs qui n'ont rien à voir avec la personne elle-même. Le plus, c'est qu'il est écrit que ces habits-là pardonnaient les fautes des béni-Israël. Les habits pardonnaient la faute des béni-Israël. L'Agmar a dit que, comme une sorte de pantalon, ça pardonnait sur nos fautes à nous, quand il le mettait lui, sur nos fautes à nous de débauche. La ceinture qui mettait comme une ceinture Al-Hiru Alev sur les mauvaises pensées qu'on avait dans le cœur. Le Khoshen, qui mettait ici le pectoral avec les douze pierres. Al-Ivout Ad-Din, c'était quand on avait fait des jugements qui étaient mauvais, donc ça pardonnait ces erreurs de jugement. Le Meïl, le manteau, Al-Lachonara, ça pardonnait le Lachonara qu'on faisait. Le Tzitz, c'était un fronto, il mettait ici le nom de Dieu dans une plaque en or ici. Al-Azout Panim, ça pardonnait l'Azout Panim, la Khotspa, l'arrogance quelque part. Alors, d'abord il faudrait qu'on aborde c'est quoi le mot Kavod ? Parce que c'est une connotation qui est très mauvaise chez nous le Kavod. L'Azout Panim, qu'est-ce qu'il dit ? 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 Mon honneur. T'as vu comment elle m'a parlé ? Mon honneur. Là, ah non ça, ça j'accepterai pas. C'est mon honneur qui est en jeu. Tu entends des mots comme ça ? Il est là en train de courir derrière l'orgueil. Que tous les amis, que tout le monde diront qu'il est le meilleur. Et il est là en train de courir derrière cet orgueil. L'Azout Panim, toute sa vie c'est des douleurs. Car toute sa vie, elle est basée sur une chose. Que les autres le respectent. Et toute sa vie, c'est comment il va acquérir de l'argent pour se permettre d'avoir des attributs qui vont lui donner cet honneur. Et c'est une fois, ils lui ont pas fait ce kavod. Chez les filles d'Ardo et non les filles Kvodo. Chez aux îles Zulbik Kvodo. Elle m'a manqué de respect. Ce mot-là, quand tu l'entends chez une belle-mère, tu sais une chose. C'est que c'est le début de la guerre mondiale. Elle m'a manqué le kavod. Elle m'a manqué de respect. Ils nous ont manqué de respect. Tu entends ce mot-là ? Quand quelqu'un me dit ça, je comprends même pas. Le respect, le respect, il est que chez Dieu. T'as manqué de respect. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle m'a pas fait le respect qu'elle devait me faire. La personne qui est derrière ce kavod, ce respect. On a des principes chez nous. Ah, vous savez, on a des principes chez nous. Quel principe ? Le principe de l'orgueil. Toute la journée, son cœur, il a mal. Son corps, il a mal. Il peut arriver à des guerres, à des combats, à des batailles qui vont durer 20 ans, 30 ans. Il ne parle pas avec quelqu'un. Et les flammes de cette discorde montent jusqu'au ciel. Et sachez une chose. Toutes les guerres dans ce monde, toutes les discordes dans les familles sont venues à cause d'une chose. Tu entends ça ? Ça veut dire, ouais, non, non, non. Non, mais non, mais non. À cause de l'orgueil, tu dis, mais non, c'est pas à cause de l'orgueil. C'est simplement, on m'a manqué de respect. Moi, je pense qu'il y a des usées coutumes chez le rabat. Et nous, chez nous, on est très à cheval sur ces usées coutumes en œil. T'as à cheval sur quoi ? Orgueilleux. L'orgueil. Parce que si tu avais de la Hanava. Mais la Hanava, c'est la Emouna. La Emouna, c'est que quelqu'un qui a mal parlé, c'est parce que Hachem, il a voulu. Ça, c'est la Hanava. Et c'est parce que tu avais une caparata avant dans ta affaire et que tu avais quelque chose à réparer. C'est pour ça que Dieu t'a envoyé ça. Et tu es là en train de hurler à la mort pour ton cavonne, ton honneur qui a été bafoué. Mais son verre parce qu'il pense qu'il l'on a éveillé un cavonne, que c'est pour lui le cavonne. Il le mérite, ce respect. Il le mérite. Moi, je dis aux parents, je dis aux parents, c'est vrai que vos enfants doivent vous respecter. Mais quand ils ne vous respectent pas, c'est pas grave. Pardonnez-leur et puis c'est tout. C'est pas grave. Et comment, c'est facile de le dire ça, M. le rabbin, après tout ce qu'on sait saigner pour nos enfants. Tu t'es saigné et tu as fait chesed pour tes enfants, c'est tout. Vous savez ce que l'Agmar a dit ? Qu'un enfant, on a une obligation de l'élever, d'après certains avis, jusqu'à l'âge de 6 ans. Et après l'âge de 6 ans, on lui met ses affaires dans des sacs, devant la maison et on lui dit, tu peux commencer ta vie, va-t'en. Et tout ce qu'on fait, nous, après, c'est quoi ? Rien que du chesed. Je te jure. Et le pire, Gérard, c'est qu'on ne fait pas ça jusqu'à qu'ils se marient. C'est toute la vie. Et toute la vie, on est prêt à nous saigner juste pour nos enfants. Chesed. Alors, il ne t'a pas respecté, c'est pas grave. J'ai fait que du chesed. Allez, c'est le plus beau chesed. C'est celui que je fais à quelqu'un et il ne me remercie même pas. C'est un peu comme le chesed que tu fais avec nous. Et moi, c'est quand qu'on la remercie à nous ? A peine si on le remercie par rapport à ce qu'il fait pour nous. Et qu'est-ce qu'il fait à lui ? Il se saigne pour nous. Et on le respecte même pas. Asma ! Asma ! Ah, ça, ça, c'est pas choquant. Ça, c'est pas choquant. Alors, le reste, oui, c'est choquant. Que mon fils me manque de respect alors que je me suis saigné pour lui, c'est innommable. Et ma belle-fille, c'est innommable. J'accepterai jamais ça, monsieur le rabbin. Et nous, qu'est-ce qu'on fait avec Dieu toute la journée ? On le respecte. Et il se saigne pour nous. Monsieur Devaro, Alors, si quelqu'un va lui manquer de respect et qu'il n'écoute pas sa voix, Il va se venger comme un serpent. Je traduis les mots. Et l'occasion se présentera. Et il se vengera. Et la haine pour celui qui lui a manqué du respect. Il la gardera. Et quand des fois, il pourra pas se venger. Ses dents grinceront. En attendant ce moment. Et s'il n'arrivera pas, Et bien, Il prendra avec lui jusqu'à la tombe. Sa haine. De ceux qui ne l'ont pas respecté. Ça existe des gens ? Ça existe des gens comme ça ? Non. A maman. En fin de compte. Sauve-toi. Il te dit le Pélioïd. Sauve-toi du Kavod. Sauve-toi de l'orgueil. Qu'est-ce qu'il y a ? On ne te respecte pas ? Amen. C'est très bien. On ne te fait pas de l'honneur quand tu rentres dans un endroit ? C'est énorme. C'est la plus belle des choses. Sauve-toi d'elle parce que c'est un feu. C'est un feu. Un feu qui consomme la personne. Il te dit parce qu'en fait, dans tous les mauvais traits de caractère, il t'est demandé de te sauver. Mais il y a certains que pas seulement on te demande de te sauver, ils vont te faire sortir de ce monde. Ils vont te pourrir de ta vie. Ta vie ne sera pas une vie. Ta vie à toi, à celle de ta femme, ce ne sera pas une vie. Parce que ta belle-fille elle ne t'a pas respectée. Parce que l'autre elle ne t'a pas respectée. Parce qu'on ne t'a pas invité à un mariage. On a invité tout le monde et toi, on ne t'a pas invité. T'inquiète pas, je me vengerai un jour. Je lui rendrai pareil. Il me vengerai un jour. Il ne m'a pas respectée, manque de respect. Orgueil. Orgueil. A la place de ça, de penser à un instant. Qui suis-je et quelle est ma vie ? Tu t'énerves pour ton respect. Déjà que tu sois vivant là et que tu respires, c'est juste un miracle. Donc, à la base on devrait respecter des choses qui sont éternelles. Des choses qui ne dépendent de rien. Si un homme venait maintenant aujourd'hui et me dit, j'ai réussi à arriver avec un système que ma vie ne dépend pas plus de Dieu. Elle est tout dans mes mains et j'ai trouvé un médicament que je prends tous les jours et je suis éternel. En tout cas, je vais vivre des milliers d'années sans avoir besoin de personne. Il mérite quand même un peu de respect. Aucune maladie, rien. Tout mon corps est contrôlé à 100% il n'y a rien. Non, ça va. Non, ça va. Non, ça va. Respect. Respect. Respect, Monsieur. Mais... J'ai honte de dire les mots. Il dit, tu viens d'une goutte de semences. Afar va effer, de la poussière. Et rima ve tole'a. De la vermine et des vers, tu deviendras. Klima le tso'a. J'ai honte de dire les mots de Dieu. Rabbi Eliezer Pappos Khouto Yagan Aleinu Amen. Un des plus grands sadiklims du monde. Je te dis, klima le tso'a. On n'est qu'un ustensile rempli d'excréments. Boucha ve khlima de honte. Ve nahnou ma. Ve nahnou ma. Il a dit ça, Moshé Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'on dit ? Abraham Avino, il a dit, qu'est-ce que je suis ? Ve n'y a rien à faire. Ou ma itali, ou ma yostifi, mais khabdouni anashib, shikamouti, ou imyevvazouni. Et franchement... Ça m'apporte quoi ? Hein ? Ça m'apporte quoi ? Ça t'apporte quoi, en fait ? Je ne sais pas. Quelqu'un qui dit, moi, on me donne de l'argent tous les jours. On te donne de l'argent tous les jours. Tu comprends ? Mais, quand on te respecte, ça te donne quoi ? T'as l'impression de quoi ? Avec ce respect d'être quoi ? Éternel ? Il y a des gens qui se sont battus dans des synagogues, à mort pour leur respect de la place où on les a mis. Je te parle de ça il y a 100 ans, il n'y en a plus un seul qui est vivant. Ils sont tous devenus de la poussée. Mais ça a été des guerres mondiales. Pour leur respect ! Le respect ! Voyons, voyons... La dame ! L'orgueil ! Parce que, regarde Eric, regarde les mots qu'il dit. En vérité, ce qui devrait m'intéresser, est-ce que Dieu, lui, il a un respect vis-à-vis de moi ? C'est-à-dire, est-ce que Dieu, lui, m'apprécie ? Voilà. Est-ce que je suis apprécié par Dieu ? Ça devrait être ça notre souci. Mais Iman, il n'y faisait Vénimas parce que si devant Dieu, qui lui connaît toutes mes actions, je suis dégoûtant, en quoi ça me sert ? Le respect des gens. En d'autres mots, une personne qui a un peu de hémette, quand on le respecte, qu'est-ce qu'il devrait dire ? J'ai honte ! J'ai honte ! J'ai honte parce que moi, je sais qui je suis. Les gens, ils ne savent pas qui je suis. Donc j'ai honte qu'ils me respectent. Tu devrais fermer ta bouche et baisser ta tête, quand on te respecte, parce qu'il faut te cacher au moment où on te respecte. Parce que toi, tu sais qui tu es. C'est-à-dire qu'au fait, on est en train de te dire, il te dévoile ici, on est en train de jouer dans une schizophrénie la plus totale d'un être humain dans le monde. Et c'est ça que Dieu est là en horreur. C'est que d'un côté, tu veux le respect des autres, alors que Dieu te dit, mais comment tu peux demander du respect aux autres, alors que moi, je connais tes travers. T'as pas honte. Mais respecte ta femme. Mais écrase-toi. Respecte ton mari. Écrasez-vous. Écrasez-vous tous. De quoi vous parlez de respect ? De quoi vous parlez de respect ? C'est sûr que chacun doit respecter l'autre. Mais de s'enorgueillir sur l'autre. Sur quel droit tu t'enorgueillis sur l'autre ? Sur quel droit ? Certaines qui me disent, moi j'amène la Parnassin, mais je lui dis, t'amène la Parnassin, mais heureusement que t'amène la Parnassin, sinon tu sers à quoi ? Tu sers à quoi ? Oui, mais vous savez monsieur, c'est moi qui travaille à la maison. Elle, elle travaille pas, mais elle travaille pas. Mais ferme ta bouche. Mais ferme ta bouche. C'est marqué nulle part dans la quitte ou pas qu'elle, elle doit travailler. Elle t'a donné des enfants. Elle les élève. Tu vais faire le contraire. Tu veux rester à la maison toi, faire la bonniche à la maison et élever les enfants et elle va sortir travailler, on verra. Après un mois, tu vas lui dire, non, non, non. Reprends ta place. Moi, je peux pas changer les couches et les machins et m'occuper des bébés du matin quand je ne reçois pas. Tu vas voir. Et son orgueil. Alors il te dit, cette histoire de Kavod dans ses habits, c'est ça qui nous a amené à ce thème. C'était un mot qu'on n'aimait pas. Ce mot de Kavod. Alors, si vraiment ce mot, il est mauvais de Kavod, on le voit comme bien fait dans la Torah, que la Torah, elle a parlé du Kavod de façon positive. Kavod talmidi chachamim, ou d'avoir l'hissgav adme'hu, de faire Kavod à ce qui porte en eux les valeurs de la Torah, c'est quelque chose de très très haut. Et le Kavod barucho bietzavé le Kavod talmidi chacham et tel point que Dieu nous ordonne d'honorer le talmidi chacham que Dieu est l'Ami l'honneur du talmidi chacham avec son honneur à lui. mais si le kavod c'est quelque chose de mauvais chez Dieu alors pourquoi il va donner quelque chose de mauvais au Talmit Raham, à celui qui étudie la Torah pour qu'on le respecte il y a le kavod de la Torah, quand on sait faire Torah on se lève, non tu vois bien que le kavod c'est positif kivu d'Avahem honorer son père et sa mère la halacha intrasèque la loi normale quand ton père ou ta mère rentrent dans un endroit tu vas rester debout, jusqu'à qu'ils te disent de t'asseoir si tu les vois même de loin tu dois déjà te lever tu n'as jamais le droit de t'asseoir dans la place de ton père ou de ta mère tu dois venir leur embrasser la main tous les jours, tu leur demandes la bénédiction, kavod on vient de parler que le kavod c'est quelque chose de mauvais qu'il faut s'en éloigner il y a des fois que tu vois que la Torah te dit kavod c'est fondamental, il y a un problème le kavod d'un mari vers sa femme le kavod de la femme vers son mari le kavod donc tu vois bien que c'est positif il y a quelque chose de bien dans ce kavod là et là on le voit les kavod d'ultif arrêtent des habits en odeur tu viens de nous dire que l'honneur il faut s'en éloigner mais à la col alors on termine avec la plus grande des choses c'est que la Mishnah dit dans ma séchette avot tout ce que Dieu a créé c'est pour son honneur à lui son kavod donc le kavod c'est quelque chose d'important on l'a dénigré jusqu'à matin non mais c'est quelque chose d'important alors pourquoi il fait sortir l'homme de ce monde pourquoi ce kavod là c'est un malheur alors qu'on vient de dire qu'il y a le kavod positif il y a le kavod extraordinaire qui est demandé qui est demandé comme celui des parents etc donc le kavod c'est bon ou c'est pas bon parce que si on devrait s'éloigner du kavod donc on devrait respecter personne pour nous éloigner de ce kavod tu me suis ou non ? c'est ma question il vient à de nos grands maîtres et il dit la chose suivante il y a un verset qui dit qui me chabedaye à chabed que ceux qui m'honore seront honorés ou vos ailles je répète qui me chabedaye à chabed ceux qui m'honore je les honorerai ou bozaï et ceux qui me dénigrent y'est kalou ils seront kalon kalon en hébreu non 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 kalon c'est pas klaya kalon c'est seront dans la honte y'est kalou dans la honte la racine du mot kavod est du mot kaved lourd il a du poids la honte kalon qui vient du mot regardez comment dans la Torah c'est fabuleux kal léger Netanyahou ils ont voulu lui donner autre kalon kalon à part son jugement lui mettre kalon c'est un terme juridique en Israël qui veut dire mettre sur lui une honte et s'il avait eu ce chapitre qui avait été rajouté dans son verdict et qu'il n'a pas été je crois que c'était lui ou encore un autre ça ne lui permettrait pas de se représenter aux élections kalon kalon vient du mot léger la honte kaved kavod vient du mot lourd il y a du poids c'est joli mais ça nous amène à quoi quand tu donnes du kavod à un tamit à tes parents à un séfer Torah je dirais d'abord à tes parents après le séfer Torah parce que respecter un séfer Torah et ne pas respecter ses parents il vaut mieux ne pas respecter le séfer Torah cet honneur au fait c'est quoi c'est que tu donnes du poids à certaines choses dans ta vie et tu vas le respecter donc quand on voit que tu fais du kavod à quelqu'un c'est que tu tu estimes tu estimes la chose qui est devant toi elle est lourde elle est importante et donc tu la respectes les dogmas quand tu vas respecter un rave parce qu'il t'a enseigné la Torah à kavod le respect que tu lui donnes pour lui la Torah de ce rave elle est tellement importante les valeurs qu'il m'enseigne sont tellement importantes elles sont lourdes elles sont fortes elles sont elles sont énormes que ça m'amène à le respecter à lui faire du kavod donc le kavod c'est une visualisation de tes importances que tu as dans ta vie quelqu'un qui est vide il est léger il est léger il y a des gens qui sont légers il n'y a rien il n'y a rien donc ils sont légers et il demande du kavod le problème c'est qu'on n'a pas le droit de lui faire du kavod tu sais pourquoi ? c'est ça qui est dramatique comme il est vide en respectant ce vide on donne du poids à son vide vous comprenez ce que je suis en train de dire c'est énorme et ça se prend et on n'a pas le droit ouais mais monsieur le rabbin tout le monde a le droit à être respecté un rachat un méchant mais riche malheureusement dans ce monde où on est aujourd'hui on le respecte et on fait une faute et c'est une avéra parce qu'en le respectant on est en train de on est en train de donner une dimension à son vide et c'est très grave c'est pas seulement qu'on valide on alourdit on donne on donne on donne du poids comme si que ce vide a une importance tu vois donc le vrai problème du kavod il est là sur quoi tu donnes du kavod sur quoi la Torah elle te dit tu peux pas demander du kavod alors que t'es vide tu peux pas c'est horrible la Torah elle ne supporte pas ça le mot kavod ne peut se trouver que dans un endroit qui est plein un endroit qui a des valeurs nos parents ils ont des valeurs nos parents ils nous ont mis au monde nos parents c'est lourd c'est lourd lourd dans le sens positif du terme et donc ça devrait nous amener directement à un kavod c'est pour ça que lui il a horreur du kavod horreur tu sais pourquoi il a horreur parce qu'on donne du kavod à du vide si on donnait du kavod à notre femme autant qu'on donnait du kavod à un match de foot qu'on va voir peut-être que le monde aurait changé si la femme donnait du kavod à son mari autant qu'elle donne du kavod à son saint-gamin ça va acheter le nous qui vient de faire je sais pas je suis dit comme ça des trucs il y a des choses qui sont de l'importance pour nous on les respecte le seul problème c'est quoi c'est que la Torah elle te dit voilà ici c'est les kavod arrête ce kavod il est positif oui il y a un kavod positif c'est celui d'Aaron à Kohel qui allait nous représenter devant Dieu alors là faudra l'habiller parce que cet habit va représenter le prestige que nous donnons à ce kavod donc tu vois que il y a le kavod positif il y a le kavod négatif il y a le kavod tu veux qu'on te fasse du kavod alors d'abord remplis-toi de belles choses et même quand on te fera du kavod ne le demande pas ne le demande pas celui la Mishnah dit que celui qui court derrière le kavod l'honneur l'honneur se sauve celui qui se sauve de l'honneur ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas je l'ai vu des milliers de fois chez des gens ils se sauvaient de l'honneur comme du feu l'honneur courait derrière eux ma parole à chaque instant ne parlait que d'eux mais je dis le tibra qui se sauve comment c'est possible parce que quand il se sauve il démontre qu'il a quelque chose à l'intérieur de lui il est plein parce qu'on ne se sauve pas comme ça donc le kavod il dit moi je vais où c'est lourd et après il y a le faux kavod une bêtise des ch'touillots des choses comme ça petite réflexion pour aujourd'hui en vous souhaitant une journée extraordinaire Rahabat Zlachamen qu'est-ce qu'il y a de l'autre ?